Musique Un seul point d'écart entre Valenciennes 13ème et Le Havre 15ème Des Valenciennois qui souffrent à domicile dernier du classement des matchs à la maison Les nordistes n'ont toujours pas remporté le moindre match devant leur public 3 points sur 15 possibles seulement Beaucoup de travail en perspective pour les hommes de David Le Frappère Contre ceux de Christophe Revaud l'entraîneur intérimaire du HAC Le Havre de son côté n'a pris que 2 points sur les 5 derniers matchs Deux équipes qui ne vont donc pas forcément très bien Laquelle va profiter de la situation Les Havrets sont les premiers en action Avec cette possibilité de centre Et la trajectoire de balle parfaitement coupée par Mathieu Duhamel Duhamel est un très bon buteur Il le montre encore, beaucoup d'opportunisme pour ouvrir le score à la 15ème minute seulement Troisième but de la saison pour l'une des recrues des Ciel et Marine Valenciennes essaye de réagir avec ce tir Mais c'est sans danger pour Fabien Farnol Valenciennes qui évolue son caboret et 6 suspendus Asbag et Roudet sont blessés Une équipe de Valenciennes menée au score Jusqu'à la mi-temps Le Havre a quelques absents également Louis Serre est suspendu Agbetou est blessé Et pour l'instant Léonormand font ce qu'il faut pour remporter une victoire très importante Et doubler ainsi Valenciennes au classement Des changements à Valenciennes A la fin de la première période Ismail Hadou remplace Edouard Butin Et dès le début de la seconde période C'est Moussa Niakate qui remplace Loris Neri Deux changements effectués par David Lefrappère Valenciennes qui insiste Et qui montre un petit peu plus d'entrain en attaque Mais attention au contre Avray Avec encore une fois Duhamel La frappe de Duhamel C'est sauvé par Damien Perkis Duhamel s'était bien joué de la défense valenciennoise Mais pas de doublé pour lui Encore des possibilités d'égalisation Pour les joueurs locaux Le stade du Hainaut a envie de s'enflammer Et de voir ce but de Valenciennes Attention à cette intervention dans la surface de réparation Steven Fortes le capitaine du HAC C'est jeté et pénalty Le point de pénalty désigné par Aurélien Petit Voilà la grosse opportunité pour Valenciennes On est à la fin du match Le pénalty est sauvé par Fabien Farnol C'est Opa Enguette qui se retrouve en échec C'était la balle d'égalisation Et la dernière chance de Valenciennes Mais excellente parade Du gardien international béninois du Havre Et Léonormand qui font une très bonne opération En s'imposant 1 à 0 sur le terrain de Valenciennes C'est ce qui se estหabe Sous-titrage ST' 501